On se rapproche, peintre célèbre, et c'est Daniel Budenstein qui va remporter pour la première fois le prix du Jockey Club. Je me souviens. Je me souviens d'un bel Alzan. Je me souviens d'un changement de jambe impressionnant. C'était à Chantilly, dans la ligne droite d'un prix du Jockey Club inoubliable. Je me souviens d'un triomphe absolu dans l'arc à Longchamp. Je me souviens. Tandis que le XXe siècle tutoyait son crépuscule, je me souviens de peintre célèbre qui, à l'aube de son existence, entrait sans effraction dans la légende du derby français, puis, quatre mois plus tard, dans celle du championnat du monde des purssants. Peintre célèbre, propriété de Daniel Budenstein, en marchand d'art, allait devenir sa plus belle œuvre, mise en lumière à Chantilly par André Favre. Peintre célèbre, façon pure sang, est un Alzan, un orange, comme on dit parfois, dont la tête expressive, déjà, est paraît d'une belle liste blanche. S'il est baptisé peintre célèbre, il n'en est pas moins le fils d'un champion pure sang, Nauré. Le monstre sacré, c'est éteint l'année de la conception de peintre célèbre. L'étalon éponyme, lui, est bel et bien vivant. Dès ses débuts en compétition, peintre célèbre se détache du commun. Il gagne à Deauville en août de ses deux ans, puis se classe, dès sa sortie suivante, troisième d'un semi-classique à Longchamp. Quand il rentre en avril, l'année suivante, il ne fait qu'une bouchée de ses rivaux à Starabad, le champion de son Altesse Aga Khan en tête. Le décor est planté, le cheval est posé, et deux courses plus tard, peintre célèbre livre son premier chef-d'oeuvre, le prix du jockey-club, où, monté non loin de la tête, il commence à se rapprocher d'elle à l'entrée de la ligne droite, tout en progression, et à accélérer franchement à mi-ligne droite de l'arrivée, pour se débarrasser facilement de ses adversaires, au prix d'un changement de jambe que personne n'a oublié. Favori, déjà, du prix de l'arc de triomphe à venir, peintre célèbre n'a plus désormais qu'à attendre l'automne, ses courses préparatoires et le sacre qui lui est promis ensuite. Quand on est comme lui un champion de trois ans, une seule course vous est destinée avant l'arc. Elle se court sur la distance classique, 2400 mètres à Longchamp, sur le même parcours donc que l'arc de triomphe. N'opposant que des mâles de trois ans, le prix de Niel réunit ce 14 septembre 1997, cinq partants et pas un de plus. Normal, peintre célèbre a fait le vide. Il n'a évidemment qu'à se présenter pour gagner. Mais plus une affaire semble prévisible, moins elle ne se passe comme prévu. Si peintre célèbre est bien le meilleur, il ne parviendra jamais à sortir de la corne. Olivier Pellier y restera bien au chaud, logé à son extérieur, par le plus grand jockey de l'époque, Cachas Moussen. Quand enfin le cheval de Cachas Moussen rendra les armes, Olivier Pellier pourra lancer son peintre célèbre à l'assaut de la victoire qui lui échappera d'une petite encolure pour le plus grand bénéfice d'un certain Rashpout. Trois semaines plus tard, peintre célèbre parachèvera son oeuvre en faisant sien le prix de l'arc de triomphe. Là, pas de Rashpout ni de Cachas Moussen pour le battre ou le faire battre. Le bleu de Daniel Wildenstein, une fois cadensé par Olivier Pellier, s'envolera à mille lignes droites pour laisser Pilsudski et Borgia à une, puis deux, trois, quatre et finalement cinq longueurs de nuit. Peintre célèbre maintenant qui ne forcera pas son talent, peintre célèbre, le joli Alzan, l'emporte avec tout un art et la manière que c'est... Je me souviens de peintre célèbre, de son entraîneur André Fabre, d'Olivier Pellier, son jockey, et de sa célèbre Kazakh bleue. D'autant plus que cet arc, l'un des plus beaux de l'histoire de la course, fut aussi la dernière fois pour peintre célèbre qu'une blessure contraint à entrer hors. Champion sur les gazons de France, le fils de Noreef n'en devient pas exactement un en tant qu'étalon, où il fit une carrière juste honnête. Car on ne peut pas être et avoir été.